Je vais vous remettre un cadeau symbolique. Un ballon en cristal pour récompenser une équipe mauve qui a bien failli passer à côté de ce 32e titre. Une victoire à l'arraché, des adversaires résistants. Pour Silvio Proto, son cinquième titre est celui de la délivrance. C'est un direct contre tous les autres, comme à peu près chaque année. Et voilà, on est champions, donc on est d'autant plus fiers. Des joueurs fiers et détendus, venus ce midi recevoir les félicitations de leur commune. Sur toutes les lèvres, le 32e titre évidemment, mais surtout, sa saveur particulière. Je m'attendais à ne pas devoir aller jusqu'au dernier jour et même rater peut-être le titre de champion. Parce qu'au fond, on l'a perdu pendant quelques minutes quand même. On a dû vraiment se battre et donner tout ce qu'on avait pour l'obtenir. Je crois que les deux derniers titres pour moi, c'était un peu plus facile, même si c'est jamais une partie de plaisir. Mais donc voilà, celui-ci, Exulte, qui a fait une saison extraordinaire, nous a vraiment repoussé dans notre dernier retranchement. Et voilà, c'était très compliqué. Prochain défi pour le club bruxellois, la Champions League. Qualifié d'office, Anderlecht devra constituer une équipe solide. Et ce, malgré les départs. Dans les vestiaires, on chuchote les noms de Biglia, Mbokani et Jovanovic. On a la fin d'un cycle et qu'on va devoir reconstruire une équipe. Et cette reconstruction est évidente pour l'année prochaine. Quand on reconstruit quelque chose, ce n'est jamais évident d'être immédiatement champion. Costume, cravate et poignée de main, la journée des champions s'est poursuivie au gouvernement bruxellois. A 13h, ils ont été félicités par le ministre président en personne. Sous-titrage Société Radio-Canada